Pourquoi ce dîner ? Voilà Gérard, c'est plutôt pour un conseil. J'ai le droit au grand jeu. Alors c'est quoi votre histoire ? J'ai besoin d'avoir des nouvelles de Francis. Qu'est-ce que vous lui voulez à Francis ? Vous ne l'avez pas fait assez chier ? Vous l'avez dit à tout prix. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Mais rien. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il dit André ce soir ? Et des croustades de légumes sur son lit de d'aube feutré. Parfait, pour deux. Tu nous choisis de l'un et tu nous servis, je suis de mauvaise humeur. Ça va faire trop pour moi. Quoi ? Mais elle ne va pas être grossière en plus. Ici, on ne prend pas du brocoli cuit à l'eau de vitel. Ici, on prend du plaisir. Vous connaissez ce mot-là ? Plaisir ? Oui, oui. Je ne change rien, ce sera parfait. Alors comme ça, il vous manque. Ça vous étonne ? Ça fait plus que m'étonner. Ça me trouve le cul. Parfait, serre-la-dame. C'est quand même le père de mon enfant. Parlons-en. Quand je pense que vous avez été assez truies toutes les deux pour ne pas l'inviter au mariage de sa propre fille. Ou non plus en passant. Vous ne savez pas le joindre. C'est ça. Bon, maintenant vous allez me dire ce qui vous amène vraiment. Ce que je vous ai dit, avoir des nouvelles. Ça suffit, ma belle. Pendant des années, à chaque fois que tu me voyais, tu me regardais avec l'air de dire que ma bite avait un goût. Et aujourd'hui, tu t'habilles en arbre de Noël pour dîner avec moi pour avoir des nouvelles. Ça ne marche pas, il faut trouver autre chose. Mais je vous en prie, arrêtez de crier comme ça. L'entreprise, ça ne va pas du tout. La situation est catastrophique. Les bancs vont nous lâcher. Il n'y avait qu'à pas virer Pouillot. Mais c'est lui qui est parti. Il a dit, c'est moi ou Rémi. Évidemment, vous avez choisi le plus con. J'ai choisi mon gendre. Il a laissé l'entreprise dans un état abominable. Il faut absolument qu'il revienne. Ne serait-ce que quelques jours. Il n'y a que vous qui pouvez le convaincre. Les ouvrières ne veulent même pas négocier avec nous. Vous imaginez ? Ah oui, j'imagine bien, oui. Ces femmes-là ont du bon sens. De toute façon, je suis sans nouvelles de Francis depuis des mois. Silence radio. Quand il m'appellera, c'est qu'il en éprouvera le besoin. Pour l'instant, je respecte son silence. Alors, démerdez-vous. Et puis, pour tout dire, je suis assez content que vous soyez dans cette merde. Il y a une justice tout de même. Manger, ça va être froid. C'est abominable, ce que vous dites. J'ai mes torts, c'est vrai. Mais vous oubliez que j'ai été mariée à un imposteur pendant 26 ans. Il m'a menti et humiliée devant la France entière. J'ai payé, je crois, non ? Mais arrêtez de chialer comme un veau, j'ai horreur de ça. C'est ridicule à votre âge. Alors, Nicole, ça vous plaît ? C'est exquis. Exquis.